Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Dragon Reborn sur Open Universe S4. Une série dans laquelle on va voir probablement pour attaquer Gazzikumu que prochainement on verra. Et puis actuellement je me disais peut-être Dely, on en parlait un peu en commentaire, on en a déjà parlé la dernière fois bien sûr, on en parlait aussi en commentaire. C'est vrai que le fait de faire venir comme on disait, en gros d'attaquer Dely comme ça... Et puis, bon ça fait pas venir Khorassan, c'est toujours bon à prendre. Calicut si je me rappelle bien, c'est les Maldives, on verra, peut-être qu'on les vendra qu'aux belligérants, peut-être pas, on s'en fout. Et puis comme ça, ça fait venir la France dans une guerre qui nous fera avoir beaucoup de scores de guerre. Et ce faisant ce qu'on pourra faire éventuellement c'est du coup prendre cette province là. Après l'autre problème c'est qu'on pourra pas prendre, on aura de la peine à prendre la totalité d'Ely, vu qu'on aura jamais 100% de scores de guerre. Faudra voir ce qui se passe contre les Français, peut-être que, alors je pense pas qu'on pourra aller jusque chez eux, à moins que les Ottomans soient leurs rivaux, ce qui n'est pas le cas. Donc les Ottomans ne nous laisseront jamais passer. Donc à mon avis on aura de la peine, la Russie ne nous laissera pas passer non plus, et ils ne sont pas non plus rivaux. Donc à mon avis on pourra pas faire ça comme ça. Donc pardon, je pense qu'on va plutôt essayer ça, essayer de voir un peu ce que ça nous amène, le nombre de scores de guerre qu'on peut générer, et ce qu'on peut prendre à Delhi, malgré cette alliance française. Et puis ce qu'on pourrait éventuellement faire, enfin cette alliance française non, mais cette garantie française, ce qu'on pourrait faire éventuellement c'est leur prendre genre ces deux provinces et la province française. Et là la France il n'y a qu'aucune raison qu'ils les garantissent. Donc après on devrait pouvoir les bouffer tranquille, ils seraient complètement fous chez nous. On peut prendre ça aussi juste par principe. Ensuite on me disait aussi en commentaire que ça pouvait être intéressant de se faire un chemin du côté de la RDN, pour pouvoir avoir un accès simplement à cela, ce qui veut dire qu'on aurait par exemple ces provinces ici. Du coup on pourrait aller jusqu'à la République des Deux Nations, et du coup éventuellement même attaquer la République des Deux Nations, voire même la Castille purement et simplement. Et du coup la Castille serait obligée pour venir défendre son union personnelle, de demander l'accès à gauche à droite, et donc on pourrait passer tranquille, n'exagérons pas, mais on pourrait passer comme ça pour aller jusqu'à la Castille, pour le Cassius Belli impérialisme qui pourrait être tout à fait intéressant. Et en plus, c'est Présidor qui parlait de ça, il me disait qu'il y avait peut-être des chances du coup que l'Autriche vienne dans la guerre, dans un cas comme ça. Alors c'est possible, faudrait voir, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et je pense qu'il serait intéressant de se battre contre les Ottomans d'ailleurs assez vite, on en parlait la dernière fois, on commence à moquer de démonstration de force d'ailleurs. Et puis on me disait aussi en commentaire qu'il serait intéressant, pourquoi pas, d'aller faire le canal de Suez en fait. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ce serait une des fois où ce serait utile, et pas simplement, ah bah tiens j'ai trop d'argent, je sais pas quoi en faire, on est en tech, c'est 26, donc faisons le canal de Suez. Evidemment on peut pas le faire pour le moment, mais on est pas à des années-lumière non plus. Le temps qu'on économise un petit peu d'argent, ce sera effectivement une bonne idée que de faire le canal de Suez, ça nous éviterait de devoir faire le tour de l'Afrique, même si on devrait quand même au bout d'un moment avoir accès à tout ça, quand même. Très bien. Je propose donc qu'on s'y mette dans cette histoire. T'es en guerre contre qui ? Contre Gazi Kumu. Ok. On y va, on va voir ce que ça donne, ça m'intéresse. Voilà. Et du coup, tac, la France est arrivée là-dedans. Très bien. Alors mettons, la Norvège. Ouais, c'est ça. Un pis, dans sa silubec. C'est tout, c'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'est. C'est pas grand-chose. Ok, très bien. Et toi, tu vas prendre ça de ce côté-là. Toi, tu vas aller par là pour prendre ça. Très bien. Nickel. On en est où d'un point de vue des points ? On a la place. On n'a pas de doctrine et on ne sait pas quoi faire de nos points de manière générale. Donc, dans un cas comme ça, typiquement. C'est bon. Pouf disait aussi que, de toute façon, on était tout le temps à zéro d'harmonie. Mais qu'on pouvait, sans autres, éventuellement, quand même, convertir les provinces qui sont d'une religion. Par exemple, les Mahayana, elles ne sont pas beaucoup. On pourrait éventuellement les convertir. Je ne sais pas. Honnêtement, on a zéro pour cent de problèmes d'unité à cause de ça. Il y a qui d'autre à part ça ? On a dit Kalikut. Ok, très bien. Où est notre flotte ? D'accord. C'est une idée. On va aller dans cette direction-là, du coup. Toi, tu vas rendre ça. Ici, on va aller là. Et on va aller prendre Kalikut. Kalikut, on va aller manger. Je pense que comme ça, ça sera fait, honnêtement. Je ne sais pas, du coup, ce qu'ils sont allés faire, les autres. Bon, nous, on va aller prendre ça. Ah, ils sont allés par là. D'accord. Alors. Tu peux peut-être juste faire un petit détour. Tu vas ici. Ah bon. J'ai perdu un commandant, lui. Je peux prendre les trés. Ouais. On va éviter peut-être. Juste monter un peu le mercantilisme jusqu'à 30%. Voilà. Général, on peut en refaire un. Pourquoi pas. Très bon général. Super. OK. Alors. Toi, tu vas aller là. Pas de problème. Toi, tu vas aller là. OK. On a repris la totale. Mais là, on va aller défoncer leur armée tout soudain, je pense. A priori, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester là. Voilà. Super. Le siège d'agra est terminé. Voilà. On arrive dessus. OK. Pas de stack wipe. C'est dommage. Ça aurait été intéressant. On n'a pas de général ici non plus. OK. Quelle idée. Bah, mets-moi à lui, quoi. Le nouveau. Et va ici. Merci. OK. Et là-haut, normalement, leur armée ne devrait pas trop tarder. On va regrouper ça. Et puis être sûr qu'on les stack wipe quand on le peut. Vous voyez, c'est un peu le problème. C'est que là, on les full occupe. On les a presque stack wipe. On n'a plus grand chose à aller chercher. Et on a 23% de score de guerre parce que la France. Donc, c'est un petit peu embêtant. OK. 5 de méritocratie. C'est acceptable. 50 de puissance admin. Ce n'est pas nécessaire. Mais pourquoi pas. Un coup des tech militaires, c'est toujours bon à prendre. Ouais, non. Alors, quand même, 50 de puissance. Ouais, d'accord. Super. Très bien. Ça va être utile, la puissance admin, de toute façon. Vu que c'est... On va quand même légitimer des trucs, bien sûr. Très, avec Orisha est terminé. D'accord. C'est intéressant. Tu as des alliances, Orisha ? Non, mais tu es garanti par Aragon. Aragon. Ouais. Je ne sais pas où est son armée. Alors, ah, mais... D'accord, il a pu revenir... Tu as des terres, quelque part, encore ? C'est un peu embêtant. Vas-y. Voilà, ici. Comme ça, on fait ça en un mois. Puis on repart de l'autre côté. Voilà, merci. Défoncer ses bateaux. Pas de problème. On a rien récupéré. OK. On retourne par là. Très bien. On est à 31%. OK. Alors, ce que je veux, personnellement, c'est... Bon, Calicut. Tout seul, comme un grand. Tu nous donnes tout ça et tout ton argent. OK. Voilà, ça s'est fait. Ça a été très, très compliqué. Ensuite, de... Deli. Alors. Idéalement, de Deli, ce que j'aimerais... Bon, je veux déjà ça. Ça, ça, ça. OK. On voit ce qu'on peut prendre. Voilà. On ne peut pas prendre plus que ça. Ça, peut-être, encore ? Non. Ça ? Non. Si je ne prends pas ça, je prends ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que je prenne juste ça ? C'est quand même plus simple. Bon, ça va. Ça, typiquement, ça va. Truc comme truc. On va juste essayer quand même de défoncer son armée. Une fois qu'on aura défoncé son armée, je pense que... On sera un peu plus tranquille. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir, puisqu'il va pouvoir se réfugier en Castille. Et nous, on ne peut pas y aller, a priori. A priori. Assam. OK. Ça n'appartient à personne. Ça... C'est intéressant en termes de... De prod. C'est intéressant du coup en termes de militaire. Donc, pourquoi pas... Réserve militaire, vas-y. Alors, on peut prendre laquelle de tech ? La tech militaire. OK. On peut augmenter ça. Je propose qu'on le fasse. Une fois. Alors là, il y a du monde. Très bien, on va passer par là. J'aimerais vraiment défoncer son armée une petite fois. C'est à nous, ça. C'est notre vassal. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'améliorer les relations avec. Pendant qu'on y est. La puissance des empereurs. Ouais, ouais, ouais. Contrer du Kinaï. C'est un peu embêtant. C'est genre Kyoto, ça, non ? On a fait... Ouais, c'est un état. Et ce serait embêtant. Mais bon, 9% dans l'harmonisation religieuse, c'est plutôt pas mal. Acceptons ça. On voit qu'ils sont passés en rouge en enthousiasme de guerre. Ça, c'est bien. Ok. Je pense que ça devrait aider qu'on les défonce. Ah ! 100 points de puissance militaire. Oh ! Nice ! Voilà, stack wipe. Ok, 32%. Bien. On n'aura probablement pas mieux. On ne peut pas les bouffer en entier. On peut leur laisser une OPM. On peut les laisser en tant qu'OPM, on va dire. Moi, ça me va. Honnêtement, on ne va pas pouvoir avoir beaucoup mieux comme deal. C'est très bien. Ça nous permet de bouffer ça à la France. Et a priori, il n'y a pas tellement de raisons. Connaissant le jeu, hein. Ils ne vont pas instantanément enlever la garantie. Mais... Quand même. La théorie voudrait que ça ne devrait pas être quelque chose qui reste adéternable. Espérons. Si c'est le cas, on réfléchira. On va peut-être attaquer les Français à un moment. On avait aussi pensé éventuellement à prendre cette province aux Français. Mais bon, c'est un peu compliqué. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre ? On parlait de finir l'Asie, entre guillemets. De finir les Asiatiques. Type Sunda, par exemple. Sunda pourrait être un bon ennemi à aller chercher. Peut-être quelle religion ? On va juste regarder, je propose vite fait les Kohals. Sunda, par exemple, a 0,3 d'expansion agressive. Enfin, on a 3 d'expansion agressive. Ceux-là-là ont quand même pas mal. Les hindous, tout ça, ils ne sont pas nos plus gros fans. Ils pourraient faire une coalition. Les musulmans, ce n'est pas encore le cas. Donc, il serait éventuellement intéressant de ne pas trop générer d'expansion agressive chez les ottomans. Chez les musulmans, pendant un petit moment, parce qu'une... Bon, vous me direz... De toute façon, entre une coalition et l'ottomans et tous ses alliés, ça ne change pas grand-chose. On me disait que ça pouvait être intéressant de faire venir les ottomans par la transoxiane. Je rappelle juste quand même que si on ne les rend pas coupés les gérants, ça coûte deux fois plus cher de bouffer des provinces chez eux. Donc, ouais, c'est vrai. Mais bon, on a en bouffé tellement qu'à un moment, on va devoir les attaquer frontal. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est faire déclarer la guerre à la Théo. Grâce à ça, on fait venir tonton turc, là. Et on lui supprime la majorité de ses alliances. C'est une possibilité. Pourquoi pas ? Puis on bouffe l'entier de la Théo prochainement. Ça peut être une idée, il faut voir. Sunda, tu fais quoi dans la vie ? Toi, tu es hindou. Donc, du coup, tu ne vas pas générer d'expansion agressive chez les musulmans, ou très peu. Tu vas en générer, certes, mais surtout chez les hindous, chez qui on en a déjà beaucoup. Ok, c'est faisable pour moi. C'est acceptable. On a perdu le casus belli à imposer le tribut contre la France. Voilà qui est dommage. Est-ce qu'il y a des gens qui accepteraient qu'on leur impose un tribut ? Malheureusement, les deux existent en Asie. Le Yemen et l'Oman. Des gens qu'on voudrait attaquer prochainement. Mais par exemple, le Hadjuran. Non, parce qu'on n'est pas limitrophes, c'est ça ? Non, parce qu'ils ont une attitude hostile. On est limitrophes de Hadjuran ? Non. Ah, il ne me semble pas, en tout cas. Ah, je dis ça, mais en fait, ils sont là, de toute façon. Donc, la question ne se pose pas. La Castille, l'Aragon. Bon, ok. Ici, il y a ces deux-là, mais qu'ils le sont déjà. Non, sinon, en Afrique, pour le moment, il n'y a personne d'intéressant pour nous. Très bien. Ici, là. Ok. Et on disait Sunda. Elle est bien, cette tech militaire. Bon, ça, c'est toujours bien. Ah, oui. Oui, on en avait parlé. Elle est assez énorme, quand même. Ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien prendre cette institution avant de faire toutes ces histoires. Pour être intéressant, plutôt, d'utiliser nos points pour, je ne sais pas, par exemple, développer la capitale. Ou peut-être pas la capitale. Parce que je me dis, la capitale, on peut très bien avoir quelqu'un qui nous fait une proposition de nous donner de l'aide, là. Donc, peut-être un autre truc, un autre coin où ça va assez vite, les lumières. Il n'y a pas vraiment d'autres coins où ça va assez vite que ça. Non. Ok. Développons un petit peu notre capitale. Coup de développement provincial, merci. Alors. D'abord, militairement. Voilà. Ensuite, diplomatiquement. Voilà. Encore une petite fois. Voilà. Comme ça, on a fait le tour. Et on a déjà ça à Pékin. Ça va aller quand même nettement plus vite dans les autres. Ouais, je dis ça. C'est absurde. Waouh. Si tu n'es pas sur le bon continent, tu es dans la misère avec cette institution-là. Je me rappelle que dans ma conquête mondiale avec les Mogols, je n'avais pas pu la prendre avant, genre, 1770. Quelque chose comme ça. Enfin, c'était tellement absurde. C'est vraiment, elle est vraiment compliquée à aller chercher. Je pense que, ouais, on va commencer à téquer, parce que, bah, ok, Pékin, c'est bien, mais Pékin, même si c'est une très très bonne province, on en a tellement que ça va prendre des siècles. Ok, super. Alors, Sunda. Tu es en guerre contre qui ? Oh. Pourquoi ? Guerre impérialiste. D'accord. Bali. Ah, Bali. Ouais, ok, bien sûr. Allons-y. On en est où ? J'ai pas vu en termes de surexpansion. On est à 47, quand même. Bon, on finira pas cette guerre avant d'avoir terminé l'autre, à moins qu'on fasse pas à 67, mais je pense que oui. Ok, une idée. Très bien. Parfait. Ok. Direct là. Voilà. Ok. Eux, il reste par là. On va lui mettre un autre, ici. On peut lui mettre un bon général de guerre, lui, par exemple. Je pensais pas qu'on pouvait aller là, mais on peut, donc c'est très bien. Je pense que c'est plus intéressant d'aller là, avec nos bateaux, en fait, nettement. Non, il n'y a plus personne, c'est bien. Alors, le siège est terminé. Non, les ottomans, posé. Ah, c'est pas possible. C'est fatiguant, franchement, c'est fatiguant de se battre contre ces... Eh, ils vont me prendre ça. Aire des révolutions. Alors. Très intéressant. Du coup, on a droit à rien du tout de particulier. On a les dépendances loyales. Ok, on s'en fout. Ça, c'est super. Ça, c'est intéressant. Ça, ça peut être intéressant aussi. Couterie en plus en plus de dirigeants, pourquoi pas. Avantage contre les forts. Ok, bon. C'est plutôt pas mal, ces possibilités qu'on a. Alors. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas prendre tout le reste. Mais le problème, c'est que c'est les ottomans qui auront la capitale. C'est hyper relou, quoi. Débrouille-toi pour le machin. Voilà, c'est les ottomans qui auront la capitale. Ok, on a rien gagné. On a de la peine à gagner des trucs avec nos bateaux. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Hops. 2%, c'est cool. Ah, ils ont rien pris. Parfait. Ils ont fini leur guerre sur une paix blanche. Très bien. Ah, on a gagné un heavy. Nice. On est juste, non ? Regardez ça. On est dans la bonne case. C'est pas facile de déterminer dans quelle case de mer on est, pour être honnête. Ça, c'est une case de mer particulière ? Ça, c'est cette case de mer là. Ok, d'accord. Donc, on va aller là, oui, effectivement. C'est obligatoire. Ok, comme ça, on peut, du coup, aller là, tranquille. Pas de problème. Ici, on prend ça. Easy game. Voilà. On en est où sur... C'est bientôt bon. Nickel. Super. Et puis, on va s'arrêter là, pour cet épisode, puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on terminera cette guerre directement. Puis, on ira voir du côté de... Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. On réfléchira. Peut-être qu'on terminera la... Mais je pense qu'ils sont tous... Non, c'est pas vrai. Je pense qu'ils sont tous garantis, mais c'est pas du tout le cas. Vijay est garanti par les deux. On pourrait peut-être quand même commencer à s'intéresser aux Castillans. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de lancer une grosse guerre contre la Castille. Non, mais non, c'est vrai qu'on peut pas, parce qu'on peut pas impérialisme, toujours. Ah, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut. Les gens, on peut, c'est bon. C'est bon. Pas de panique. On peut. Ah, enfin. Enfin, on a la possibilité d'aller du côté de la Castille. Ça, c'est très intéressant. Ça sera une guerre longue, mais je pense que ça peut être intéressant si on s'y met assez vite. Puisqu'il n'y aura pas qu'une seule guerre contre la Castille. Si on regarde tout ce qu'ils ont là, je peux vous dire qu'il n'y aura vraiment pas qu'une seule guerre. Toi, tu prends de l'attrition comme un idiot, ici. Va aller là. Très bien. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.